BX1+, l'invité de Fabrice Groffin. Voilà, on a un petit peu estropié Pierre Rapsat, qui était le choix musical de Philippe Goffin, mais c'est parce que l'actualité est importante. Philippe Goffin, ministre de la Défense et des Affaires étrangères au gouvernement fédéral. Est-ce que vous êtes inquiet de ce qui est en train de se passer en Irak, en Iran, en Syrie ce midi ? Oui, forcément, il y a un regain de tension, c'est le moins qu'on puisse dire, avec des actes qui ont été posés tant par les Iraniens que par les Américains. Alors maintenant, le travail de la diplomatie doit prendre, évidemment, tout son relief pour éviter l'escalade. On est face à un engrenage quand même. Les événements, donc, à partir du 27 décembre se sont accélérés, avec ce que vous savez. Donc, il est essentiel maintenant d'essayer, par la voie diplomatique, de bloquer, d'arrêter cet engrenage. Oui, il y a des militaires belges qui sont présents sur place, notamment en Irak. C'est quoi la situation ce midi ? Pour eux, ils ne sont plus autorisés à sortir de leur base ? Évidemment, on a des consignes de sécurisation, ce qui est bien normal. Donc, on a des militaires belges qui sont présents dans le cadre des missions internationales, qui sont organisées là. Il y a la coalition anti-Déjec. Donc, là, pour le moment, nous n'avons plus de FC. Ce sont les Néerlandais qui ont pris le relais. Mais nous sommes en dehors de l'Irak pour les opérations d'entretien des avions. Dans le cadre d'une mission autant, nous sommes présents, effectivement, à Bagdad. Et donc, là, pour le moment, nos militaires sont dans une opération liée à la formation des états-majors, à leur implication pour participer, finalement, à la reconstruction des institutions irakiennes. Et donc, c'est vrai que la démarche actuelle, c'est la protection. Et donc, ça veut dire plus de patrouilles dans les rues, plus de formation, même des militaires irakiens. On reste à l'intérieur de ce qu'on appelle son compound. Voilà, pour le moment, c'est son évident. Vous avez une information, un briefing régulier, j'imagine ? On est informés, bien sûr. En tant que ministre de la Défense et en tant que ministre des Affaires étrangères. Est-ce qu'il va falloir envisager un retrait des troupes occidentales stationnées en Irak, comme certains irakiens le demandent désormais ? Donc, le Parlement irakien a voté une résolution, c'était hier soir, demandant le retrait des troupes anti-Daesh. Vous savez qu'une résolution n'est pas contraignante pour un gouvernement. Donc, maintenant, il appartiendra au gouvernement irakien de se prononcer sur cette résolution. Je rappelle aussi que l'Irak est un État souverain. Donc, c'est eux qui, à un moment donné, avaient fait appel à la coalition internationale. Donc, est-ce qu'il y aura ou pas un autre positionnement ? Ça, nous le verrons à l'année prochaine. S'ils demandent aux Occidentaux, puisque cette coalition internationale est quand même en grande partie composée de troupes occidentales, de partir, ce sera quand même un échec ? 5200 soldats américains, notamment dans cette coalition, plus des interventions extérieures, comme je l'ai signalé, les Pays-Bas, la Belgique et bien d'autres pays. Le terrorisme, c'est une lutte permanente et donc notre présence là-bas se justifie totalement parce que ça évite, je pense, un développement trop important des poches de terroristes, même si on se rend compte que c'est un travail de très 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 longue haleine. Et donc, c'est vrai que si on devait quitter l'Irak, ce serait une source, selon moi, de dangers supplémentaires. Donc, il vaudrait mieux trouver une manière de converser avec les Irakiens, de pouvoir rester ? La diplomatie. Oui, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'instruction que vous avez donnée aux ambassadeurs aujourd'hui, aux Nations Unies, parce qu'il y a le Conseil de Sécurité qui va se réunir dans le courant de la journée, ou à l'OTAN, l'organisation de traité de l'antithynique Nord qui se réunira ce midi, je crois, à Bruxelles, c'est quoi ? C'est que la Belgique veut qu'on calme le jeu, qu'on essaye de retrouver le sens du dialogue et que, surtout, on essaye de maintenir une présence occidentale sur place ? En tout cas, le dialogue, ça c'est évident. Finalement, la retenue, d'autres chefs d'État l'ont demandé également, pays occidentaux, tout le monde va dans le même sens et c'est bien normal. Donc, c'est vraiment de faire en sorte que cet engrenage-là qui est en train de s'enclencher et qui s'est enclenché s'arrête et que le dialogue reprenne ses droits. Oui. Les ambassadeurs vont porter ce message-là aux différents niveaux de réunion que je viens d'indiquer. Bien sûr. Oui. Il y a du personnel diplomatique, il y a des hommes d'affaires belges aussi présents, notamment en Irak. Vous leur dites quoi ce midi ? Donc, nous avons une centaine de Belges qui sont présents en Irak, plus ou moins 25 à Bagdad après les informations dont on dispose. A eux aussi, les élémentaires consignes de prudence ont été communiquées. Donc, c'est de se tenir à l'écart de rassemblement, de se tenir à l'écart de sites militaires et d'être particulièrement attentifs, ce qu'ils étaient déjà, puisque l'Irak, en soi, n'a pas subitement changé de statut non plus. On le sait, il y a une difficulté qui est là, qui est maintenant très très présente, mais les consignes de prudence étaient déjà connues, bien sûr. Alors, on sait qu'il y a un dossier iranien nucléaire aussi, avec des déclarations qui ont été faites. Est-ce que vous craignez que ce qui est en train de se passer, finalement, n'embrasse toute la région, mais aussi ruine tous les efforts que notamment les Européens ont faits, où ils s'étaient un peu posés en médiateur dans ce dossier, entre l'Iran, les Etats-Unis et l'Agence internationale de sûreté nucléaire, pour essayer de faire en sorte qu'il y ait une dénucléarisation de l'armée iranienne. C'est possible, ça, ou c'est fini ? Les déclarations sont un peu contradictoires, ou en tout cas atténuées, ou édulcorées, parce qu'effectivement, j'ai entendu l'expression iranienne disant, voilà, désormais on ne se sent plus lié par cet accord, mais ils disent en même temps que si des gestes sont posés, eh bien, bien sûr, ils pourraient avoir leur position, et ils disent aussi qu'ils restent dans le dialogue. Donc, la situation est un peu ambiguë, mais évidemment, la première déclaration en disant, nous ne nous sentons plus liés par cet accord, n'est pas une bonne nouvelle. Une dernière question sur le fond de cette affaire. Est-ce que les Américains, ils pouvaient se sentir autorisés d'attaquer un général iranien par drone ? Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut trouver légitime ou pas ? La question a été posée, parce qu'on veut aussi comprendre, d'une part, les circonstances et les raisons qui ont poussé au fait que cet acte-là soit posé. On attend les réponses pour le moment. Vous dites que la question a été posée, c'est-à-dire que vous l'avez posée... Dans le cas de la coalition Daesh, anti-Daesh, la question a été posée aux Américains pour comprendre. Ça veut dire que vous attendez une réponse, par exemple, à la réunion de l'OTAN qui a lieu ce midi ? En tout cas, on attend une réponse. Oui. Et elle serait quoi, une réponse satisfaisante pour le ministre belge, les affaires étrangères et la défense ? La vérité. Tout simplement, la vérité, les raisons et pour comprendre pourquoi, comment. Et donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Est-ce qu'on peut condamner l'Arabie Saoudite lorsqu'elle exécute un opposant dans un territoire extérieur ? Je fais une référence à Jamal Khashoggi, dans un consulat en Turquie. Et en même temps, autoriser qu'une grande puissance et une grande démocratie comme les Etats-Unis emploient des méthodes un petit peu comparables quand même ? Vous connaissez la position de la Belgique, c'est le respect du droit international, en toutes circonstances, avec des cas particuliers, non pas qui sont des exceptions, mais toujours comprendre les raisons qui font qu'eux. Et puis après, on peut s'exprimer. Je le disais tout à l'heure, la diplomatie doit prendre le dessus, doit ramener, si c'est possible, le calme. Et donc, des déclarations à l'emporte-pièce ne sont pas utiles à ce stade-ci. Alors, vous êtes ministre de la Défense. Il y a 500 militaires, 550 militaires qui sont actuellement opérationnels, notamment dans les rues de Bruxelles, pour des opérations de patrouille et de sécurisation. C'est la suite du grand dispositif qui avait été mis en place après les attentats du 22 mars. Ils sont toujours utiles, ces militaires, dans les rues de Bruxelles, ou on pourrait commencer à s'en passer ? Donc, il y en a 420, précisément. Et pour avoir une idée, on est sur 1000 militaires qui sont en théâtre d'opération à l'étranger. Ça vous donne quand même une idée de la proportion. Bon, il y a eu les attentats, Paris, Bruxelles, avec une présence beaucoup plus forte qui est en diminution. C'est une évidence. C'est vrai que je me suis exprimé dans le sens d'une réduction progressive du nombre de militaires. Vous avez dit qu'on pourrait descendre à 200. Voilà. Je crois qu'on commet parfois l'erreur en politique de regarder l'immédiateté. Ce n'est pas quelque chose qui va entrer en vigueur tout de suite, mais il y a quand même un gouvernement qui, je l'espère, va se former le plus rapidement possible. Ça devra, selon moi, figurer parmi les discussions. Notre présence dans les rues reste nécessaire. Le niveau de menace a diminué, sauf sur quelques sites bien particuliers. Je pense qu'il faut pouvoir parler de ça parce que le métier premier de l'armée, de la défense, de nos militaires, n'est pas d'être uniquement dans les rues. Avec, je le disais, quand vous faites la proportion, on est quasi un sur deux qui, pour le moment, par rapport à ceux qui sont à l'étranger, se retrouvent dans nos rues. Donc c'est aux policiers de faire ce travail, si je vous entends bien. Alors on est arrivé en renfort parce qu'il y avait une nécessité. Il y avait le besoin de sécuriser certains sites. Bon, voilà, le niveau de menace a diminué, mais le risque zéro n'existe pas. Il ne s'agit donc pas de dire demain plus de militaires dans les rues. Moins de militaires dans les rues, ça permet pour vous de les mettre plus souvent à l'entraînement ou d'avoir plus de capacités d'opération à l'extérieur. C'est ça l'idée. Pour avoir rencontré l'état-major à plusieurs reprises déjà, ils m'ont expliqué les conséquences de cette présence dans les rues. Voilà, je pense qu'il faut pouvoir en parler sereinement. Oui, on pourra en parler quand ? Au mois de février, si j'ai bien compris, la décision de garder 420 militaires dans les rues, elle est validée jusqu'au mois ? Elle est validée de mois en mois. Donc moi, je pense très raisonnablement que ce sera l'oeuvre du prochain gouvernement, pas celui-ci. Peter de Crème n'était pas très heureux de votre sortie ? Vous aviez oublié de le prévenir ? On en a déjà parlé ensemble. Et puisqu'on en parle chaque mois au gouvernement, il sait que chaque mois, la discussion revient sur la table. Philippe Goffin, merci. Vous allez rester avec nous. On va écouter le journal ensemble et on vous retrouve dans une dizaine de minutes. Mais tout de suite, on retrouve Philippe Goffin, ministre des Affaires étrangères et de la Défense. Philippe Goffin, galette, frangipane ou on peut s'autoriser de la noisette, du chocolat ou de la pomme ? Je ne suis pas difficile. Vous n'êtes pas difficile. Allez, on va être un petit peu plus sérieux. Négociation fédérale, rapport attendu dans une semaine de Georges-Louis Bauché et Joachim Kouns. Ils devront avoir indiqué quelles sont les coalitions possibles ou pas possibles dans ce rapport ? Ça, c'est leur responsabilité. Il faut avancer. On le sait. Donc, il y a un travail sérieux qui a été mené, qui a été mené en grande discrétion. C'était essentiel. Et donc, on attend tous avec impatience le fruit de ce travail. Donc, c'est annoncé le 13. Oui. Il y a eu des contacts. Vous avez été informé de choses qui se sont passées dans le courant de cette trêve des confiseurs ? On a eu forcément des conversations. Moi, je trouve que la séquence peut être intéressante. Elle doit l'être. Elle a quand même pris du temps, vous le savez, avec plusieurs séquences d'informations. On a voté il y a 7 mois, à peu près ? On a voté il y a 7 mois. Il est temps que notre pays, maintenant, dispose d'un gouvernement de plein exercice. Vous n'avez pas tout à fait répondu à ma question. Est-ce que, dans le rapport que vont remettre Joachim Kouns et Georges-Louis Bauché, qui est votre président de parti, il faudra indiquer, voilà, cette coalition-là, elle est possible ? On peut entamer des négociations avec ces formations-là ? Mais on est tous impatients de voir dans quelle direction on va aller. Je ne suis pas informateur. Donc, vous ne répondrez pas à la question. Je n'ai pas répondu à l'équipe par rapport à ça. Est-ce que Philippe Gauffin aurait envie de travailler dans un gouvernement avec la NVA ? Moi, j'ai envie d'avoir un gouvernement qui redonne de l'ambition à notre pays, un gouvernement qui donne des perspectives, pouvoir d'achat, emploi, avec les règles budgétaires que l'on connaît. On a un pays qui est respecté à l'étranger, je le constate de manière tout à fait forte désormais, puisque j'ai deux responsabilités où on est en relation avec l'étranger. Notre pays a une belle image avec des vrais serviteurs de l'État qui sont là, motivés, concentrés sur leur mission. Et alors, à côté de ça, c'est frustrant d'avoir un pays qui a un peu de mal, pour le moins, à se trouver un gouvernement. Donc, il est grand temps de se mettre au travail de manière totalement effective et opérationnelle. Ma question, c'était, est-ce que vous avez envie d'y être avec ou sans la NVA ? La question, j'y ai répondu. Un vrai projet pour notre pays, la Maison Belgique a de l'avenir. Il faut pouvoir parler de cet avenir-là et ne pas la jouer minimaliste. Voilà, donc ça, c'est un élément de réponse. Une toute dernière question. Peter de Crème, quand il préconise une fusion des zones de police en région bruxelloise, il a raison au nom de l'efficacité ou il a tort parce qu'il se mêle de ceux qui ne le regardent pas et c'est l'affaire des Bruxellois ? Je l'ai dit, Peter de Crème m'a apparemment un petit peu reproché d'avoir parlé de l'évolution du nombre de militaires dans les rues. Je constate qu'il fait le même exercice quand il parle d'une éventuelle fusion des zones de police à Bruxelles. Qu'il ait cette expression-là, que la réflexion soit menée, c'est aussi l'exercice de la politique de pouvoir parler de projets, d'idées. Après, ce n'est pas pour ça qu'elles sont mises en œuvre. Merci beaucoup Philippe Gauffin d'avoir été l'invité de BX1. Je rappelle que vous êtes le ministre fédéral en charge des affaires étrangères et de la défense.